Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que jusqu'à présent vous passez une excellente journée ? Déjà je vous demande d'applaudir les organisateurs de cet événement parce que c'est un honneur pour moi également d'avoir été invité à cet événement. Donc je vais m'introduire rapidement pour vous raconter un peu mon parcours au Québec, au Canada, donc terre qui m'a accueilli et qui m'a permis de réaliser ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Donc qui suis-je aujourd'hui pour parler d'investissement immobilier ? Donc mon nom est Florent Moncam, je suis originaire du Cameroun, donc j'ai grandi au Cameroun, dans la ville de Douala. Donc ça serait vous mentir de dire que j'ai une enfance difficile, j'ai eu des parents qui m'ont élevé, qui m'ont toujours, qui ont donné, enfin qui ont tout fait pour qu'on ait une enfance riche en fait. Malheureusement, en l'an 2000, j'ai ma mère qui a perdu son emploi, donc ça m'a montré un peu la fragilité que d'avoir une seule source de revenu. Donc elle a été directrice chez Texaco Cameroun, elle a perdu son emploi et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir fréquenter. C'est-à-dire, on m'a dit, monsieur, tu ne peux plus aller à l'école parce que tu n'as pas payé tes frais de scolarité. Je me suis dit, waouh, là c'est difficile. Et on a dû déménager dans une maison qui n'était même pas encore terminée, qui était toujours en chantier. Donc mon frère et moi, on a décidé de prendre le taureau par l'école et on s'est dit, comment gagner de l'argent en fait ? On s'est débrouillé comme on pouvait. Et suite à ça, mon frère, il a fait une dépression et malheureusement, il s'est suicidé en l'an 2005. Et certains diront que c'est triste, que c'est dramatique, mais moi j'ai vu ça comme un appel parce qu'avant de partir, il m'a donné une mission. Il m'a dit déjà, tu ne verses aucune larme car un leader ne pleure pas. Deuxièmement, il m'a dit de trouver un moyen de s'enrichir et non de gagner de l'argent parce qu'il y a une différence entre gagner de l'argent et s'enrichir réellement. Et la troisième mission qu'il m'a donné, c'est de partager ça avec toute personne que je croiserai sur mon chemin pour leur dire comment bâtir une fortune en immobilier. Donc, chose que j'ai faite à mon humble niveau. Donc, aujourd'hui, qui sommes-nous ? Donc, je gère un groupe d'entreprises. On a un peu moins d'une vingtaine d'entreprises mais les principales sont... On a une agence de marketing digital en fait qui pilote toutes les vidéos que vous voyez de moi sur Internet, sur YouTube, Instagram, TikTok. Mais surtout, on a une société de conseil en investissement immobilier. On a un cabinet de comptage hypothécaire. On a également une société de financement privé et d'investissement privé. C'est-à-dire, on accompagne les entreprises à faire connaître leurs produits, les services. On a un cabinet de conseil qui a à date accompagné plus de 8 000 personnes au Québec en seulement cinq ans à faire leur premier pas en immobilier. On finance également depuis cette année ces personnes-là. Également, on est impliqués dans plusieurs projets de développement immobilier. Parce que, comme vous le savez, on vit une crise du logement juste très violente au Canada. Donc, avec mes partenaires, on a commencé à acheter des terrains. On est en train de construire plusieurs tours, notamment pas très loin à Lévis et également à Gatineau. Donc, sur les 24 derniers mois, on a accompagné, je dirais, environ 500 personnes à accumuler des dizaines de milliers de dollars en termes de mise de fonds ayant permis l'acquisition de près de 350 millions de valeur immobilière, on va dire, au Canada. On a eu la plus grosse plateforme. Enfin, on a présenté la plus grosse plateforme en ligne qui accompagne les personnes à entreprendre, à investir en immobilier. Et je n'aurais jamais pu accomplir ça si je n'avais pas immigré au Canada. Donc, j'ai immigré au Canada en 2016. Avant ça, j'étais chez KPMG à Paris-la-Défense. Et j'ai bien aimé la présentation de la dame qui a parlé de l'entrepreneuriat au Québec. Et c'est une chose, c'est qu'à chaque niveau, il faut apprendre, en fait. Donc, ce n'est pas juste parce que j'aurais très bien pu dire que, voilà, je suis commissaire au compte, j'ai travaillé dans des big fours. En arrivant ici, j'ai tout recommencé à zéro. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre le système. J'ai essayé de comprendre comment le crédit fonctionne. Quels sont les challenges en tant qu'immigrant ? Même la culture, elle a parlé d'être multiculturel, c'est-à-dire de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres horizons. Et c'est ça qui m'a permis de bâtir mon équipe. On est principalement, on est une cinquantaine de collaborateurs, principalement des immigrants. On a des Canadiens, des Québécois, des personnes de Madagascar, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Français, des Italiens, d'ailleurs. Donc, voilà, mon équipe, elle est assez multiculturelle et on a tous vécu l'expérience en tant qu'immigrant et en tant qu'entrepreneur. Donc, l'une des clés de mon succès également au Canada, c'est qu'aujourd'hui, oui, on fait du développement immobilier, mais je n'aurais jamais pu être investisseur immobilier, en tout cas, d'un certain niveau, sans les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand j'immigre au Canada, j'ai partagé mon expérience avec des personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas ça sur YouTube ? » Chose que je n'aurais jamais espéré faire au Cameroun et encore moins en France. Vous savez, dans certains pays, dès que vous avez une idée, on va vous dire « Non, ce n'est pas fait pour toi. Tu es qui pour faire ça ? » Et je me rappellerai toujours, j'ai assisté dans un événement un peu comme celui-ci, on était trois. Il y avait moi et les présentateurs. Donc, j'étais tout seul en fait. Il m'a dit « Tu sais, la vie est comme un livre de dix chapitres. Il y en a qui sont au chapitre 9, d'autres au chapitre 7, mais d'autres tu es au chapitre 3 et tu peux aider d'autres personnes à découvrir ce qu'il y a dans le chapitre 1 et 2. » Et c'est ce que j'ai changé avec une dame tout à l'heure là-bas. Je lui disais « Mais quelle idée elle peut danser ? » Je lui dis « Mais une idée de business, ça peut être tout simplement de partager ton expérience et peut-être des erreurs. » Ça, ça peut aider beaucoup de personnes. La plupart des personnes ici dans cette salle, on a tous immigré, on a une expérience, on a des erreurs que des personnes pourraient profiter de ça pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Qui a fait des erreurs ici en arrivant au Canada ? Différence entre carte de crédit, carte de débit, on est tous tombés dans le piège. Oui, mais c'est ce type de choses qu'on doit partager. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à partager. Et ça peut être ça, l'élément déclencheur de votre activité. Donc, moi, j'ai misé sur les médias sociaux parce que vous, même si vous avez le meilleur produit, si personne ne connaît ce que vous avez à proposer, il n'y a rien qui va se passer. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que je suis assez agressif sur les réseaux sociaux. Donc, on a cumulé plus de 6 millions de vues sur les 12 derniers mois. Par jour, on génère 30 prospects qualifiés, c'est-à-dire un peu plus de 1 000 par mois, c'est-à-dire plus d'une quinzaine, 15 000 environ par an. Donc, voilà, c'est des acheteurs potentiels, des investisseurs et également des partenaires. Parce que la plupart des transactions immobilières que j'ai pu faire aujourd'hui, je vous en partagerai quelques-uns, c'est grâce à mes médias sociaux. Et pour vous dire la vérité, les meilleurs deals que j'ai eu à trouver en immobilier, ce n'est pas moi qui les ai trouvés, c'est les personnes qui me connaissent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un bon véhicule, quel que soit, en tant qu'entrepreneur, quel que soit votre domaine d'activité, vous devez être sur Internet. C'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont demandé si j'ai des cartes de visite. Moi, je n'ai pas de carte de visite. Je vous invite à vous abonner à mes médias sociaux. Là, vous aurez mon contact directement. Et chose également qu'on a faite pour se positionner, que j'ai eu à faire, c'est de miser également sur le digital. Donc, à travers l'achat de plusieurs sites très bien référencés, comme Immobilier Québec, Immobilier Canada, Immobilier Ontario, Immobilier Toronto, Immobilier Vancouver. Donc, j'ai quadrillé tout le marché immobilier canadien sur le web, y compris le Québec. C'est-à-dire que là, on n'a que deux sites qui tournent, Immobilier Canada et Immobilier Québec. Donc, ça fait que quand on a des investisseurs potentiels qui veulent investir en immobilier au Québec, dès qu'ils tapent Immobilier Québec, voilà, ils tombent sur moi malheureusement. Ou heureusement, on va dire. Mais c'est... Et ça, ça marche également dans n'importe quel domaine, que ce soit l'immobilier, le déménagement, le service. Donc, vous pouvez directement acheter des sites très bien recherchés. Et pour savoir quel site acheter, vous allez sur Google, vous tapez votre domaine d'activité, vous vous référez, vous vous domiciliez, vous mettez votre Google au Canada, ça va vous donner plusieurs suggestions. Vous achetez tous ces sites-là. Et ça fera également une bonne porte d'entrée pour vos futures opportunités. Donc, en termes d'immobilier, c'est vrai que je vous parlais de l'immobilier au Canada, mais le Québec a également permis à mon groupe de s'étendre à l'international. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Aucun... C'est une ligne de crédit en fait, de 70 000 dollars. C'est très difficile, et je pense que tous ceux qui entreprennent ici, c'est très difficile de réussir sans crédit. C'est très difficile de réussir sans prendre de risque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur qui va vous dire « j'ai réussi en épargnant » ou « j'ai réussi en attendant que les choses se passent ». À un moment donné, il faut prendre des risques. Donc, moi, j'ai pris le risque, entre guillemets, bien contrôlé, bien évidemment, de miser sur le crédit. Parce que je me suis dit, « bon, je ne sais pas combien de temps ça me prendrait pour épargner 70 000 dollars. Je vais plutôt aller le chercher à crédit. » Et c'est un coût, bien évidemment. C'est le taux d'intérêt. Donc maintenant, tant que le coût, tant que l'investissement est maîtrisé, on peut faire de belles choses. Et c'est ce que j'ai fait également au travers de mes différents investissements. Donc, vous voyez, la moitié est au Québec, au Canada, et l'autre moitié. On a eu à faire des transactions immobilières, principalement au Québec. Donc, on a notre société de conseil. On a Global Wealth Management qui gère nos projets du tech-jobment. On a également Global Mortgage qui est tout simplement une société de courtage hypothécaire. Mais ce levier en termes d'immobilier québécois a permis à mon groupe de faire plusieurs acquisitions par la suite en Indonésie, en France, au Mexique, bien évidemment, au Cameroun, également en France. Mais je veux vraiment mettre le focus sur le Québec. Mais c'est pour vous dire que ça peut être une porte d'entrée. Bon nombre d'entre vous qui aimeraient également, peut-être demain, réinvestir en Afrique. Voilà. Moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de d'abord investir ici. Ensuite, utiliser l'équité que vous allez générer pour pouvoir investir en Afrique. Je vais vous donner un exemple de deux personnes qu'on a accompagnées qui sont de la Côte d'Ivoire. Ces deux messieurs, ils avaient à peu près le même argent. Chacun avait à peu près 100 000 dollars d'épargne. C'était en plein Covid. Et il y en a un ou deux qui me dit, oui, je veux rentrer en Côte d'Ivoire. Dans deux, d'ici deux mois. J'ai mis une heure et demie à le convaincre de ne pas faire cette erreur. Parce que je lui ai demandé, dans quoi tu veux te lancer ? Il voulait se lancer dans la restauration. J'ai dit, bon, moi, je ne connais rien dans la restauration, mais je pense que tu as plus de chances d'échouer en entrepreneuriat, entre guillemets, que de passer par l'investissement. Donc, j'ai passé une heure et demie au téléphone avec lui. Finalement, il est resté deux ans de plus. En deux ans, on l'a accompagné à acheter trois immeubles et à son partenaire, à deux ans, acheter cinq immeubles. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Finalement, il a lancé le projet. Dans les trois mois, il a perdu la totalité de son capital. En perdant son capital, c'est-à-dire les 100 000 dollars, il m'a rappelé en rigolant. J'ai dit, mais Idriss, tu rigoles beaucoup. Il me dit, mais heureusement que je t'ai écouté parce que si j'étais rentré directement, j'aurais perdu les 100 000 et je serais retourné au Québec pour travailler 10 ans supplémentaires. Et c'est comme ça que ça peut tuer le rêve d'un entrepreneur, en fait. Donc, ce n'est pas une perte qu'il a eue, c'est juste une perte de l'argent qu'il n'a pas nécessairement du UR au travail. Mais on a tous des pertes en tant qu'entrepreneurs. Donc, on a eu pas mal de... Surtout durant le Covid. Durant le Covid, on a été très agressif sur Internet de par nos publicités, etc. Ça nous a valu d'être cité dans des médias comme Chicago, Weekly News, Fox News, Yahoo. Dernièrement, je suis passé également sur Canal+, à Paris. Et on a été également nommé membre au comité de Forbes aux États-Unis. Ce qui nous permet de faire des articles, de faire des panels, etc. Et tout ça, c'est grâce au Québec. Honnêtement, si j'avais continué au Cameroun, en France, je n'aurais jamais pu atteindre ce type de reconnaissance, en fait. Pourquoi l'immobilier ? Moi, comment j'ai compris l'immobilier ? C'est que, vous savez, plus jeune, les parents payaient des loyers, mais je ne savais pas où l'argent partait, en fait. Et j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi entreprendre. Je n'ai pas eu d'idée innovante. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que d'acheter des logements, les mettre en location et les faire payer par d'autres personnes ? Je dis ça, même moi, je suis locataire aujourd'hui de mes bureaux, bien évidemment, mais j'ai longtemps été locataire. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, grâce à l'immobilier, vous pouvez avoir accès à des actifs et laisser d'autres personnes payer cet actif à votre place. L'immobilier a pris 150% depuis l'an 2000 au Canada. C'est-à-dire que si vous avez acheté une maison à 500 000 $ en l'an 2000, aujourd'hui, vous serez millionnaire net en actif. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de très grandes études pour comprendre la loi de l'offre et de la demande. Tant qu'il y a une offre qui est plus faible que la demande, quel que soit le taux d'intérêt, les prix vont continuer d'augmenter. C'est la raison pour laquelle, également, je me suis lancé dans le développement immobilier. Je prendrai le temps de... Je sais qu'on a un atelier, mais juste pour vous montrer quelques transactions qu'on a eu à faire pour vous donner un peu des chiffres. On accompagne beaucoup de personnes à faire de l'immobilier résidentiel. Donc, on a eu acheté plusieurs propriétés en 2017, aujourd'hui, qui ont plus que doublé de valeur. Donc, on a accompagné plusieurs personnes à se créer une équité de 1 million de dollars en l'espace de 5 ans. Ce qui a permis à ces personnes de partir sur des projets au Mexique, donc via l'achat de terrain, développement de terrain. Donc, on a eu acheté un terrain, par exemple, à 550 000 $ aujourd'hui. Et vous avez la capture d'écran de l'âge immobilier qui dit que le mètre carré vaut entre 400 et 647 $. Donc, si vous faites 5 000 x 500 US, je vous laisse faire le calcul. Et ça, c'est en l'espace de 2 ans. Cette même personne, avec mon réseau, s'est lancée dans le développement de villas à Bali, en Indonésie. Donc, pour 500 000 $, il a construit une villa de 5 chambres qui loue à peu près 500 $ par jour. Donc, si vous faites 500, on va dire que le logement, il est loué la moitié de l'année. Ça fait un chiffre d'affaires de 100 000 $ en termes de profit net. Vous faites moins, divisé par 2, ça lui fait 45 000 $ à peu près chaque année dans sa poche, en fait. Et là, récemment, c'est dans le développement de terrain. Donc, on a acheté un terrain de près de 10 000 m², non loin d'ici, pour 1,4 million. Et on a eu le rapport d'Athus l'année dernière qui a sorti la valeur du terrain à 9 540 000 $. Chose qu'on est en train de faire sur ce terrain en ce moment, donc plusieurs projets de développement immobilier. Donc là, on est sur un projet de construction de 350 logements. En parallèle, on fait de l'immobilier également, développement de terrain et développement immobilier à Gatineau pour à peu près 16 millions de dollars. Et en parallèle, on est sur deux petits projets de villas à Bali, en Indonésie. Donc voilà. Donc, j'espère que la présentation vous a plu. Je pense que j'ai un peu débordé en termes de temps, mais je veux rester là pour la deuxième partie. Question-réponse. Vraiment, c'est vrai. Les acquisitions. OK. Parfait. Donc, moi, je veux aborder le côté... C'est vrai qu'il existe plusieurs moyens pour avoir accompagné plusieurs milliers de personnes. Ce n'est pas le... Comment dire ? Le désir d'investir qui freine, c'est des fois les liquidités, c'est-à-dire la mise de fonds. Toutes les lignes... Enfin, différentes formes de crédit, lignes de crédit qu'on peut utiliser vous pouvez obtenir une marge de crédit hypothécaire que vous pouvez utiliser comme mise de fonds pour un, voire plusieurs achats. Il y a également tout ce qui est financement entreprise. Sauf qu'à contraire, je pense que M. Desjardins nous corrigera. Je pense qu'on peut aller chercher. Quand vous prenez une marge de crédit... Si vous avez, par exemple, une marge de crédit de personnel de 100 000, généralement, la banque peut vous permettre d'utiliser 20 à 30 % du montant. Marge de crédit personnel. Vous pouvez décider que vous pouvez refinancer par la suite pour acheter d'autres propriétés. C'est des biens que vous pouvez même transmettre à vos enfants en mettant des biens dans ce qu'on appelle une siducie. Beaucoup plus intéressants. J'ai eu beaucoup d'amis qui me demandaient est-ce que c'est possible en étant en Guinée pour l'Afrique d'acheter des biens immobiliers ici au Canada ? Et si c'est possible, comment cela se passe ? On part quand des griffes, l'argent soit bloqué quelque part et ça crée assez de problèmes pour l'agent immobilier qui a fait la guise d'arrêt. C'est un peu comme ça. Je vais laisser plus rien répondre. C'est vraiment plus simple. La réponse est oui, je pense, mais... Oui, non, c'est possible. Je pense pas. Est-ce que Desjardins qui est ici dans le cas d'espèce je suis étranger ? Je peux avoir des accompagnements peut-être avec des organisations peut-être comme Agora également avec toi, Florian, je ne sais pas. Mais je veux savoir est-ce que Desjardins qui est là dit à moi qui suis guinéen qui a à peu près 100 000 $ qui veut investir ici dans l'immobilier est-ce que je peux être accompagné par Desjardins ? Si oui. D'autre part, comment est-ce que je fais ? Est-ce que par exemple étant en Guinée il faut quand même ouvrir un compte bancaire à partir duquel je peux commencer à faire des discussions avec Desjardins ? Donc entre autres en repontant Desjardins vous pouvez nous dire également si dans le contexte s'il y a matière à toi ? Tout à fait. Très bonne question même d'ailleurs. On reçoit pas mal de questions de ce type-là. Alors, déjà c'est possible d'acheter de l'immobilier en étant non-résident. Maintenant ça dépend du type. d'acheter de l'immobilier